Il faudra se baser sur quoi justement pour prendre à refaire cette équipe ? Sur nous, il faut avoir notre plan de jeu et il faut être prêt pour ce match et on va l'être. Vous avez visionné cette équipe marocaine, elle est prenable ? On a visionné l'équipe, on a analysé l'équipe et on sait comment on va les battre. Il ne reste que le match. Justement, s'il faut avoir cette victoire, il faudra être fort à quel niveau ? Physiquement, tactiquement ou mentalement ? Il faut faire un super match dans tous les points de vue. Il faut être prêt mentalement, tactiquement et si tu es prêt comme ça, quelque chose peut s'arriver. Et quelle est votre stratégie pour battre le Maroc ? Il faut demander le coach. Merci. Merci Ishaar. Confiant oui, parce qu'il faut croire en nos chances, il faut croire en nos qualités tout simplement pour obtenir le meilleur résultat contre le Maroc. C'est un adversaire de qualité, on le sait. Maintenant, on a des atouts à faire valoir. C'est ce qu'on compte bien faire. Donc, confiant, on y va avec la confiance de tout un groupe. Nous, on a confiance en nous. Donc, on a hâte de débuter ce match. Si les Leopard doivent gagner demain, ils se baseront sur quoi ? On va se baser sur la confiance de nos attaquants. Même si au dernier match, ça nous a légèrement fui, on va dire. Malgré le nombre d'occasions qu'on a eues, on n'a pas réussi à être efficaces comme on a voulu l'être, comme on espérait l'être. Voilà, je pense que maintenant, nos attaquants, on a totalement confiance en eux. Et on sait que demain, il va falloir les fournir parce qu'on a totalement confiance en eux pour nous débloquer la situation dans ce match. Vous allez affronter presque la meilleure équipe d'Afrique du moment, quatrième lors de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que psychologiquement, ça ne vous affectait pas ? Nous affecter, non. Nous affecter, non. On est des footballeurs, on joue pour ça. On joue pour jouer des matchs de ce genre, des matchs de ce calibre, des adversaires de ce calibre. C'est un bon test pour nous aussi, pour nous permettre de nous jauger, pour voir où on en est depuis un certain moment. Donc, c'est un bon test pour nous. Pas d'appréhension, seulement de l'excitation à l'idée de commencer ce match. Vous avez justement visionné cette équipe marocaine. Elle est prenable ? Elle est prenable. Aucune équipe n'est parfaite. Tout le monde a des failles, tout le monde a des failles, tout le monde a des défauts. Personne n'est invincible. Donc, bien sûr qu'elle a des failles. Maintenant, ce sera à nous de les exploiter du mieux possible demain. Un message au Congolais. Un message au Congolais. Nous, on sait que les Congolais sont exigeants avec nous. Ils ont raison de l'être parce qu'ils savent la qualité qu'on a. On sait la qualité qu'on a aussi. Donc, nous, on leur demande de nous soutenir tout simplement et ça va aller tout simplement. Merci, cher internaute d'actualité.cd. Merci infiniment. Changement de décor. Vous le remarquez certainement, on est ici justement au terrain d'entraînement où les Léopards s'entraînent pour cette deuxième explication face au Lyon de l'Atlas du Maroc. Voilà, tout se passe bien en tout cas pour le moment ici. Sébastien Desabres nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pépins physiques à rapport avec les joueurs. Tous les 24 joueurs sont en bonne santé. Il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. On a eu un interview tout à l'heure à Charles Piquel ainsi que Jédon Kaloulou qui sont passés devant la presse justement pour les déclarations. Voilà, tout le monde est confiant pour cette explication. Tout le monde sait que ça sera assez compliqué parce qu'on rencontre l'une des meilleures équipes africaines du moment. Mais voilà, elle est imprennable. Les joueurs nous l'ont dit. Ils vont justement essayer de faire de leur effort pour assurer un résultat positif. Pas forcément une victoire parce qu'un match nul n'élimine pas non plus les Léopards pour cette compétition. Parce qu'il y a un troisième match à jouer. Mais c'est qui est sûr, il faudra montrer un très beau et bon visage de cette sélection nationale et de la démocratie du Congo. Pour ne pas justement être surpris par d'autres surprises qui pourraient peut-être faire en sorte que les Léopards ne puissent pas se qualifier pour le huitième définale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est qui est sûr, l'état d'esprit est très bon. Tout le monde va très bien et on espère que tout le monde, les Léopards, feront un bon résultat lors de cette explication. Restez branchés sur les réseaux sociaux, l'actualité.cd pour suivre justement en continu l'actualité des Léopards pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Patrick Ossomba justement qui était derrière cette caméra pour avoir ces images. Merci à vous.